Il y a quelques semaines, j'ai appris que j'étais enceinte de nouveau. Entre la peur, la tristesse, le stress, il y a eu de la joie et de l'amour pour ce bébé désiré et arriver seulement en un mois. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août. Il est 9h30. Je viens toujours de déposer Bébaïdou à la crèche. Après la crèche, je suis allée à la pharmacie pour aller m'acheter Claire Blue parce que je pense que je suis enceinte. C'est bizarre parce que, comme par hasard, j'ai quatre jours de retard de règles. Donc, peut-être que je suis quand même enceinte. Et si je suis enceinte, je suis très, très, très heureuse. Je serai contente. Ce bébé, il n'y a même pas l'histoire de garder ou pas garder. C'est mon bébé et ce sera mon bébé tout simplement. Donc là, je vais rentrer à la maison, faire ce test de grossesse. Et je vous tiens au courant. C'est dingue, rien qu'à l'idée de me dire que je vais faire la test de grossesse et que je vais peut-être avoir un bébé, ça me met les larmes aux yeux. J'ai envie de pleurer tellement, mais je ne vais pas pleurer devant vous parce que sinon, vous allez croire que je suis une pleurnicheuse. Donc, je pleurais quand je serais à la maison toute seule. Mais ça m'a vu trop, c'est un truc de fou. Parce que j'ai envie d'avoir ce nouveau bébé. Mais en même temps, j'ai peur, j'ai très, très peur. J'ai peur d'avoir une nouvelle grossesse. Je crois que c'est aussi ça qui me fait paniquer. J'ai peur de la fin d'une nouvelle grossesse. J'ai peur de perdre à nouveau un nouveau bébé. Ça me fait très, très peur. J'ai envie d'avoir un bébé, mais en même temps, j'ai peur de perdre un bébé. J'ai peur d'être enceinte. J'ai peur de passer neuf mois de grossesse. Si je pouvais juste tomber enceinte, mon ventre grossit, aller à l'hôpital, accoucher de suite, ça serait parfait. Au pire, avoir juste un bébé comme ça, mais sans être enceinte. Mais je sais qu'il faut passer par là, malheureusement. Je suis désolée, je dis malheureusement, parce que pour moi, la grossesse n'est pas l'enfleuve tranquille, malheureusement. Pour certains, ça se passe super bien, c'est super beau, mais pour moi, la grossesse, c'est que du stress. Apparemment, ma première grossesse, ma seconde grossesse, c'était que du stress, du stress, du stress. Et je sens que si je suis enceinte, je vais être obligée de retourner voir la psychologue, parce que rien qu'à l'idée de penser que je vais être enceinte, ça me travaille énormément. Là, ça fait trois, quatre jours, je ne me sens vraiment pas bien. Je me sens épuisée à force de réfléchir, parce que je pense à plein de choses. Je pense aux choses positives comme aux choses négatives. Je pense malheureusement à beaucoup, beaucoup de choses négatives. C'est dur quand on est une mamanche. On ne pense qu'à ce genre de choses, en fait. Pas qu'à ce genre de choses, mais on pense beaucoup, beaucoup à ce qui peut se passer négativement, en fait. Pas que de positives. Voilà. Du coup, là, je vais rentrer à la maison. Je vais aller faire ce test. J'ai acheté... Je voulais un test classique, mais elle m'a dit qu'elle n'en avait plus. Elle a cherché partout. Elle a demandé, en plus, j'ai entendu « Sabine, tu n'as pas vu le test de grossesse ? » D'ingreusement que je suis une fille qui va avoir un bébé, que je suis mariée, blablabla. Mais si ça va être une fille qui a honte et tout, et qu'il y a d'autres personnes dans la pharmacie, ça aurait été un truc d'ouf, quand même. Donc, du coup, je ne le dépense pas grave, parce que c'est moins simple. Ça va coûter un peu plus cher, mais tant pis. À la base, je voulais juste un test classique où tu fais pipi dessus, on te dit oui ou non, quoi. Il y a marqué un trait ou deux traits, mais là, ça va me dire enceinte ou pas enceinte. Et c'est bien parce qu'on peut le faire six jours avant. Et là, ça fait déjà cinq jours de retard. Donc, je vous tiens au courant. Si je suis enceinte, alhamdoulah, ça serait super bien. Et si je ne le suis pas, tant pis. Je serais triste, quand même, je pense. C'est pour ça, en fait, j'ai peur aussi de le faire, parce que je ne sais pas si je le suis ou je ne le suis pas. Allez, je vous laisse, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le garage. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 très difficile, c'est comme quoi j'avais perdu mon enfant et que je voyais les autres qui avaient des bébés en bonne santé, mais c'était très compliqué pour moi, c'était très insupportable presque limite j'avais de la haine pour les autres et c'est normal, c'est tout à fait normal et là, on en sait à ce quelques amis que moi je vais avoir un bébé alors qu'ils essayent depuis un moment ça me fait vraiment de la peine ça me touche énormément j'espère de tout mon coeur si vous regardez cette vidéo que vous allez tout Thomas, c'est vraiment, je l'espère de tout mon coeur vraiment, vraiment, vraiment et comme ça, on aura le bébé en même temps qui sait je vous laisse je vais essuyer mes larmes, je vais aller prendre une douche, je pense et comme ça, je vais aller finir de tresser ma petite sain parce que je suis en train de lui faire des tresses une fois que j'aille me laver d'abord les gars il est 17h je suis allé chercher Beba Edou à la crèche là, je viens de lui enlever les chaussures et tout à l'heure avec ma petite j'ai pris rendez-vous sur Doctolib j'ai essayé de voir le premier gynéco que je pouvais avoir ça m'a coûté 65 euros pour juste me faire toute petite échographie pour voir si je suis enceinte ou pas donc regardez affirmatif et habiller une poche avec un petit bébé à l'intérieur donc je suis belle et bien enceinte du coup, je ne sais pas trop comment je vais l'annoncer à chaton parce que je pense que je vais le dire aujourd'hui vu qu'il s'inquiète beaucoup pour moi parce que je ne suis pas très bien en plus par rapport à mon stage je lui dis que je pense que je suis enceinte donc là, ce n'est même pas que je pense mais depuis tout à l'heure, il me dit tu n'as pas acheté des tests de grossesse ? je dis non, j'ai encore oublié et tout donc du coup, je vais prendre un petit t-shirt comment ça s'appelle ? un body de bébé Aiden body blanc je vais écrire dessus futur grand frère et comme ça, quand tu vas laver bébé Aiden je veux dire, tu peux l'habiller s'il te plaît et quand tu vas l'habiller il va avoir écrit dessus futur grand frère et là, il va comprendre voilà, parce que là, franchement je n'ai pas d'idée et je ne peux pas cacher longtemps j'ai besoin de lui dire ce soir après une fausse couche en discutant avec nos amis mère, cousine, soeur on réalise que les fausses couches sont très fréquentes pour une grande majorité des femmes cette perte précoce est une étape vers la maternité un chemin parfois douloureux où l'on peut ressentir frustration, découragement et tristesse mais qui mène dans la grande majorité des cas à une fin heureuse un bébé puis un petit frère une petite soeur et parfois même toute une tribu pour mes mois parfait bébé est caché on parle de bébé juste à la maison quand le téléphone sonne et qu'un intérêt pénètre dans notre petit coco familial on arrête de parler de bébé car pour l'instant il ne faut pas le dire c'est secret deuxième mois écho de datation tout se passe très bien on va enfin annoncer la bonne nouvelle à la famille les amis proches je suis souvent très malade nausée hypersalivation constipation vomissement ballonnement bref je sors très peu de la maison mais mon mari et moi sommes très heureux de cette nouvelle grossesse et bébé chaton qui va devenir le grand frère de cette tribu mon dieu tout va au mieux dans le meilleur des mondes le petit ventre de maman s'arrondit après deux grossesses le ventre sait maintenant comment ça fonctionne ça y est on rentre dans le troisième mois que le temps passe vite bébé est au chaud pas grand monde est au courant et surtout c'est caché des réseaux sociaux 11 SA depuis quelques jours maman n'a plus de nausées se repartit pour les vadrouilles mercredi 13 octobre 11 SA plus 4 jours 8h20 il fait super beau quelques snaps une story instant avec mes deux amours un au chaud au creux de mon ventre et l'autre a dansé sur Joe son artiste préféré du moment je suis tellement heureuse et fière de moi car il y a 3 ans j'étais la femme la plus malheureuse je ne savais pas si c'était possible d'être mère après avoir donné naissance à la mort le 11 décembre 2018 et surtout je ne voulais plus vivre le cours de couture est terminé il faut que je rentre vite me préparer je dois manger avec ma copine CC à 2h on doit parler de nos grossesses et prendre des photos de nos vidéos c'est magnifique d'être enceinte en même temps que sa copine je fais un petit tour chez Zeman c'est sur mon chemin et là je sens ma culotte un peu humide mais je porte un jean et quand on est enceinte parfois et surtout en début et fin de grossesse on a des pertes c'est tout à fait normal je sais car j'ai déjà vécu de grossesse 11h20 quelques douleurs au ventre comme si ma vessie était remplie je décide de faire vite mes achats et rentrer à la maison 11h45 je suis soulagée d'être rentrée chez moi je rentre dans mes toilettes pour me changer avant que ma copine passe me récupérer pour notre restaurant entre femmes enceintes je mets le tel à charger je vais peut-être faire une petite vidéo ça serait cool de montrer à nos bébés dans 5, 10 ou 20 ans mon dieu quand je pense que nos bébés auront juste 2 mois de quart je suis super heureuse aux toilettes le sang beaucoup de sang j'appelle mon nom pour le prévenir il me rassure et me dit que ce n'est peut-être rien il ne faut pas paniquer et d'aller aux urgences j'appelle ma copine pour annuler le restaurant car je dois me rendre aux urgences et elle me dit je t'accompagne 15 minutes plus tard elle était en bas de chez moi on arrive aux urgences en 5 minutes 2h05 arrive aux urgences moi toujours dans ce sang et un moment je crains le pire mon corps m'envoie des signaux douleurs écoulement très intense des crampes une sensation de règle très très douloureuse c'est très difficile à les accepter mais au fond de moi je le savais j'avais lu et vu beaucoup trop de choses sur la mort fétale in itero depuis le 11 décembre 2018 15 heures 3 heures d'attente aux urgences générales car j'avais pas encore dépassé le premier trimestre pour avoir accès aux urgences maternité pour qu'au final je retourne à la maternité pour un écho avec la gynécologue de garde qui était super débordée je préfère vous prévenir qu'il y a énormément d'attente aujourd'hui m'annonce la secrétaire moment après 20 minutes de douleur je pense à envoyer un mail à ma gigi qui travaille entre son cabinet et cet hôpital et en moins de 5 minutes je reçois un appel madame Bangoura venez vite je ne sais à rien mais je vais vous faire un écho je suis au deuxième étage la seule bonne nouvelle depuis ce matin toujours accompagnée de ma CC qui a passé plus de 3 heures à 30 à m'attendre sans rien manger alors qu'elle est enceinte de 5 mois ascenseur A ascenseur B je suis perdue mon cerveau ne réfléchit plus j'ai de plus en plus de douleur j'ai déjà connu ce grand désespoir ne plus être maître de son corps je ne peux rien faire mon corps mon esprit sont en guerre mon cerveau et mon coeur de maman souplit mon corps d'arrêter mais rien à faire le drame cinglant continue dans ma pilote et mon jean participe malgré une énorme serviette hygiénique on parcourt cet hôpital que je connais si bien mais ce jour-là je ne savais pas où j'allais j'avais tout oublié mes 5 mois de psy au 4ème étage le bureau de ma gigi au 2ème étage le couloir de mes 2 accouchements et ce bâtiment B où j'ai connu l'amour inconditionnel une douleur indescriptible la pire des tristesses et ma renaissance le 28 janvier 2020 je suis perdu c'est le néant 2ème étage l'ascenseur de gauche les portes s'ouvrent je vois une dame aux cheveux courts en blouse bleue téléphone à la main droite qui avait l'air d'attendre quelqu'un devant sa porte de la salle de garde c'était ma gigi on rentre dans la salle d'examen elle me demande d'aller vers le bas et moi bêtement avec un petit sourire crispé je lui dis mais il y a beaucoup de sang et elle me dit ce n'est pas grave qu'elle veut juste voir d'où vient le sang je m'exécute sur cette table d'examen qui a fait tant de peau à peau avec moi depuis 2018 après un examen gynécologique avec un spéculant dans un bain de sang et une échographie le verdict tombe avec beaucoup d'émotion et d'empathie je suis désolée mais vous êtes en train de faire une fausse couche désolée je sais que c'est dur pour vous le téléphone sonne elle est attendue pour la césarienne elle dit de rester dans la salle le temps de son opération et me demande si je souhaitais faire entrer ma copine je reprends juste avec un signe de la tête ma gigi part en césarienne et moi allongée sur cette table d'examen qui me connaît si bien je trouve du reconfort auprès d'elle mais surtout je fonds en larmes dans les bras de ma copine à qui j'ai demandé de rentrer chez elle au bout d'une heure deux heures trois heures et un peu plus tard quand mon homme m'a dit qu'il allait venir me chercher je lui ai redemandé de rentrer car elle est enceinte de cinq mois et en plus elle est en vacances sur Marseille mais elle est restée à ce moment précis après telle annonce on a besoin d'une copine d'un câlin d'un geste d'une prière qu'on soit croyante ou pas donc merci Sécé si tu regardes cette vidéo merci Serena merci aussi à ma petite soeur d'avoir été là toute la soirée avoir commandé à manger pour moi ce jour là même si c'était difficile de manger le lendemain aussi merci d'avoir été là merci de t'être occupé de Bebaidou merci à tous merci à toutes les personnes qui ont été présentes pour moi merci 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 de fond du coeur toujours en larmes dans cette salle d'examen j'ai maudit le ciel j'ai pensé être immunisé après la perte de mon premier bébé j'ai pensé avoir eu ma dose oui c'est comme le covid on n'a jamais assez de doses je me pose des questions je demande pourquoi pourquoi moi pourquoi encore pourquoi la maternité était si compliquée pour moi pourquoi je dois souffrir autant pour donner naissance voilà vous êtes au courant de mon histoire une grossesse dure en général neuf mois la société nous fait croire qu'il n'y a que six mois car les trois premiers mois il ne faut pas le dire il ne faut pas apporter l'oeil mais malheureusement avec ou sans exposition que ce soit sur les réseaux ou d'être heureux de montrer qu'on est j'ai eu d'être enceinte quand on vient tout juste de découvrir il ne faut pas le dire il ne faut rien montrer ce drame peut toucher tout le monde et n'importe qui n'importe quelle famille maintenant je vais bien je ne suis coupable de rien je n'ai plus honte j'ai très peur de une nouvelle grossesse ma petite famille ne sera jamais au complet car mon petit Evan est au ciel mais je sais aussi qu'il manque d'autres bébés à venir comme je sais que les roses sont toujours accompagnées d'épines si vous avez fait une fausse couche n'ayez pas peur d'en parler car ça fait partie de la maternité autant qu'un accouchement cette vidéo est faite pour sensibiliser aux fausses couches au deuil périnatal car pour moi les fausses couches aussi font partie du deuil périnatal donc je vous souhaite à toutes à naisser bébé bien sûr de tomber enceinte et d'avoir pour cette année un beau bébé des jumeaux des triplés de quadriplés qui sait moi en tout cas je vous souhaite plein 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 de bébés pour 2022 bonne année à tous Sous-titrage Société Radio-Canada